Hey, salut à toi ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu fasses 3 petits trucs pour moi qui pourraient changer beaucoup de choses dans ce monde sans que tu ne le saches. Premièrement, abonne-toi à ma chaîne, pour que tu ne rates aucune vidéo que je pourrais poster. Deuxièmement, partage au maximum cette vidéo afin de permettre à toutes les personnes ici et partout de bénéficier des informations gratuites. Et troisièmement, aide en mémoire à toutes les personnes qui subissent des différences et discriminations de tous genres. Sur ce, à gauche ! Notre histoire commence avec le mec le plus riche de tous les temps. Mansa Moussa, Kanga Moussa, ou encore Kankou Moussa, est le dixième Mansa de l'Empire du Mali. Soit, c'est le dixième roi des rois de l'Empire du Mali. Il est considéré comme étant l'homme le plus riche de tous les temps, parce que lorsqu'on évalue sa fortune, elle est plus élevé que toute fortune des hommes le plus riches jusqu'à présent. Lors de son règne, son empire s'étendait jusque dans certaines régions de l'ancien empire du Ghana. Il est considéré comme étant le roi bâtisseur aussi pour avoir construit énormément. Donc, comme je le disais, son règne lui a permis d'avoir des pieds un peu dans plusieurs régions. Notamment, certaines régions du Ghana étaient occupées par l'Empire du Mali. Donc, je souligne cela pour dire qu'à cette époque, les empereurs ou les rois africains avaient en tête d'avoir le maximum de régions occupées. Ça me fait directement penser à Maslow, un psychologue américain du vingtième siècle qui a produit énormément des travaux sur la question de l'humanisme. Il a produit la fameuse pyramide des besoins, sinon la pyramide de Maslow, qui mettait en évidence les différentes motivations qui animent l'homme. Les motivations qui animaient les conquérants africains de l'époque, c'était soit, premièrement, parce qu'ils avaient des difficultés au niveau alimentaire, donc ça veut dire qu'ils se battaient pour aller vers de nouvelles régions pour trouver les premières nécessités, donc pour satisfaire les besoins physiologiques. Ou encore, ils le faisaient par pur égoïsme, donc pour un besoin de satisfaire sa personne, sa petite personne. Donc revenons à notre emprunt, il a beaucoup travaillé avec beaucoup de ses contemporains, notamment les empereurs des régions du Nord, de l'Afrique ou encore certains empereurs occidentaux comme le Portugal ou l'Espagne et bien d'autres. Et lors de ces commerces, il s'agissait d'échanger des produits que l'on n'avait pas chez nous, des richesses que l'on n'avait pas chez nous, afin de pouvoir combler le vide, entre parenthèses. Du coup, ils vendaient un peu de tout. Et s'ils vendaient un peu de tout, c'est qu'ils vendaient aussi l'homme. Et ces personnes n'étaient rien d'autre que des personnes capturées, entre parenthèses, parfois lors des guerrières, des clans ou des villages ou encore des royaumes ou encore des personnes malchanceuses. Et là, je cite encore Maslow pour avoir conçu une pyramide encore intéressante, notamment la pyramide de la haine. Bon, c'est vrai, j'aime beaucoup illustrer avec des outils tels que les pyramides ou encore des pyramides, j'aime ça. Mais ça me permet de donner plus d'explications simples et faciles aussi à comprendre. Dans sa pyramide de la haine, Maslow montre les raisons qui poussent un être humain à détester un autre. Cette pyramide est descendée en cinq. Du coup, pour avoir quelqu'un qui décide de tuer un autre logiquement, suivant la pyramide de Maslow, il faut suivre ces cinq échelots. Premièrement, il y a le biais culturel ou encore les préjugés vis-à-vis de certains paramètres. Deuxièmement, il y a des agissements individuels. Ici, il s'agit des personnes qui vont réagir vis-à-vis des préjugés qu'ils auront retenus par rapport à ces paramètres qui peuvent être religieux ou encore origines. Troisième moment, il y a la discrimination. C'est lorsqu'un groupe décide de mettre à l'écart un autre. Après la discrimination, il y a les violences, violences physiques ou violences verbales, psychologiques, ainsi de suite. Et finalement, il y a la mort. Soit ce sont des homicides volontaires et malheureusement aussi, on peut souvent enregistrer des génocides. En résumé, l'homme africain qui traitait mal son congénaire ou encore son frère africain, il ne le voyait comme rien du tout. Donc là, je souligne que si l'empereur Mansa décidait de vendre certains esclaves qui étaient africains, c'est parce qu'il les considérait comme moyen du tout. C'était soit des ennemis ou des parias ou des personnes qu'il considérait comme sous-hommes. Les personnes qui étaient vendues étaient soit des esclaves issus des guérillas, donc des personnes qu'on capturait après les guerres pour des travaux forcés, ou des personnes malchanceuses. C'est le cas d'Ayuba Souleymane Diallo qui était un imam sénégalais qui s'est fait capturer et vendre après avoir vendu un esclave. Donc en gros, comme je le disais, il y avait des malchanceux, des personnes qui participaient au commerce mais qui se faisaient aussi derrière prendre quoi. Et c'était son cas. Donc il a passé près de 7 ans en captivité en Angleterre et par chance il était affranchi en 1734. J'ouvre une autre parenthèse, j'aime bien faire ça, pour informer qu'en fait pour moi, selon moi il a été libéré parce que les anglais voulaient ouvrir un business dans sa ville natale. Donc fermons la parenthèse et continuons. Dans son oeuvre, la traite des noirs et ses acteurs africains, l'auteur Tijan Diakite, professeur d'histoire agrégée et malien, déclare que les africains ont réellement participé à la traite négrière en tant d'acteurs même. Et dans un article paru en 2009, un collectif d'ONG civiques ghanéennes demande aux chefs coutumiers de Ghana de s'excuser pour leur implication dans la traite négrière. Donc en gros, ces deux références nous font penser que les africains ont participé à la traite négrière. Ce qui est vrai en plus. Et si vous vous rappelez très bien dans vos livres d'histoire, du primaire ou encore du lycée, il y avait toujours un africain qui poussait les autres vers les bateaux. Petite parenthèse encore, juste pour bavarder comme ça. Selon moi, si les occidentaux ont colonisé l'Afrique après, c'est parce que soit ils avaient compris que les africains aimaient bien balancer leurs frangas ou parce qu'ils avaient vidé notre continent de bras. Donc des personnes pouvant réagir si jamais il y avait une clash quoi. Les Etats-Unis est un pays différent des autres pays. Donc c'est un mélange de cultures, il y a des afro-américains, des latinos ou encore des asiatiques. Déjà là, le fonctionnement est différent. Et on va rester focus sur les afro-américains. Les afro-américains étant pour la grande majorité descendants d'esclaves, ces derniers ont un fonctionnement différent dû aux cicatrices de leurs ancêtres. Et donc ils ont gardé réellement en mémoire les douleurs de ces derniers qui se font remarquer dans leur comportement. Ils ont créé des codes et un fonctionnement propre à eux. Ce qui fait que les afro-américains ne fonctionnent pas comme les africains que l'on retrouve en Afrique ou dans certaines régions d'Afrique. Contrairement aux africains qui sont restés en Afrique, leurs descendants n'ont pas réellement la douleur de l'esclavage. Parce que pour la majorité, ils n'ont pas été esclaves. Ils ont peut-être été capturés par des ennemis. Donc c'est une petite nuance. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les africains d'Afrique qui ne sont pas descendants ou issus d'esclaves. Mais je dis simplement que pour la grande majorité, ils sont des descendants de purs africains qui ont été là depuis toujours et qui n'ont pas subi l'esclavage en tant que tel. Si aux Etats-Unis, on rencontre du racisme vis-à-vis des noirs, on rencontre autre chose qui m'écœure et qui, pour beaucoup aussi, c'est le noir qui fait du mal aux noirs. Et c'est quelque chose de très récurrent là-bas. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que ça me rappelle ce qui se passait en Afrique pendant la traite négrière ou encore bien avant. Aujourd'hui, je pense que c'est cela qui se fait observer avec des noirs qui tirent sur des noirs, ou encore des noirs qui tuent des noirs aux Etats-Unis. Bon après, c'est aussi la nature de l'être humain, de faire du mal à l'être humain. L'homme est un loup pour l'homme. Encore une petite parenthèse historique. Aux Etats-Unis, vers les années 1600, la majorité des esclaves était affranchie après avoir passé un certain temps en captivité. Et oui, si vous ne le savez pas, les esclaves de l'époque étaient soumis à un contrat qu'on appelait indenture. Un contrat assez chelou à mon sens. Parce que tu pouvais donner le contrat avec des clauses déjà bien établies. Par exemple, 7 ans. Et après, ton maître te dit, finalement, ce n'est plus 7 ans, je te rajoute 7 ans. Donc, pour moi, c'était un peu ambigu. Mais dans ce délire, il y a un noir qui va sortir de l'eau. Il s'agit de Johnny Washington, qui était un Angolais bien amont. Il a pu travailler un certain temps. Et grâce à son contrat arrivant à la fin, il reçoit des biens. Donc, en gros, en fait, c'était un contrat et à la fin, tu étais censé recevoir un salaire. Donc, avec son salaire, il ouvre son business et il décide de s'acheter des esclaves. Donc, en gros, le type, c'est le premier afro-américain à avoir des esclaves. Une histoire assez compliquée. Bref, fermons la parenthèse. Aux Etats-Unis, les armes sont validées et ça, ça change tout. Donc, facilement, on peut voir des noirs qui tuent les noirs, des noirs qui s'entretuent. Dans une étude que j'ai regardée sur Netflix, sans les mains, ils ont élaboré une simulation de tir. Il fallait tirer sur des personnes qui sortaient armées et ne pas tirer sur des personnes qui sortaient en grandissant un téléphone porteur. Au dernier passage, deux personnages sortent, un noir et un blanc, tous les bleus tenant un téléphone porteur. Sur les 100 candidats, près de 80% des personnes ont réagi de la même façon. Ils ont tiré sur le noir brandissant le portable. C'était presque comme un réflexe. Du coup, j'ai été un peu choqué. Et je me suis dit, c'est sûrement dû au préjugé. Dans son morceau DNA, le rappeur Kendrick Lamar indique que dans son ADN, on retrouve l'amour pour les drogues, le sexe, l'argent et le meurtre. Et tout cela nous rappelle que c'est leur fonctionnement. C'est ça l'afro-américain, ce sont ses codes. Inclusion Diversity Motion. Cette philosophie rentre dans les entreprises dans les années 90. Je rappelle que cette philosophie provient des Etats-Unis et avec le combat qu'ils ont pu mêler sur les discriminations qu'ils avaient observées. En France notamment, ils ont créé une charte diversité. Et donc pour moi, cette philosophie est réellement à considérer et à appliquer même partout et surtout dans notre vie au quotidien. Parce que c'est un moyen déjà de reconnaître l'autre tel qu'il est, de le valider, mais aussi de se reconnaître soi-même. Ben oui, aime-toi, toi-même. Connais-toi, toi-même. Et oui, ça te permettra en même temps de faire des efforts pour aller vers l'autre. C'est une philosophie que j'apprécie énormément et que je recommande pour mieux apprécier la vie, mieux apprécier les gens et mieux comprendre pourquoi les gens se comprennent de cette façon. Il faut être à l'écoute, il faut être ouvert d'esprit, il faut avoir l'enténagement un peu plus large. Et éviter de se restreindre et se limiter à une autre petite personne. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres philosophies ou d'autres idéologies qui pourraient permettre à l'humain de devenir une personne meilleure. Et en particulier à l'africain de devenir un africain 2.0. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !